c'est le nom de chers parents chers élèves en cette vidéo on va traiter un exercice concernant les lois de la transmission des caractères chez les individus diploïdes et je vais prendre un exemple de 10 hybrides on veut dire la transmission de deux caractères dans le cas de gènes indépendants et on commence afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères couleur des fruits et le goût chez le pommier on propose les données suivantes première donnée dans une région on cultive on cultive de souche de pommier souche à race à un fruit pâle avec goût sucré et la souche b un fruit rose et son on étudie la couleur et le goût de caractères est différent c'est le cas du dit hybrides ça veut dire la transmission de deux caractères premier croisement entre deux des plans de pommier des souches a et b la souche a croisé avec la souche b il donne une première ce croisement donne une première génération f a constitué de plan à fruits roses sans goût ça veut dire une génération f a homogène tous les individus à en le même phénomène type fruits roses sont le deuxième croisement entre les individus de la génération f a veut dire entre les individus à fruits roses et sans goût ils donnent une deuxième génération f2 constitué de 1200 individus répartis comme suivant des 689 fruits roses qui donnent des fruits roses sans goût 76 individus qui donnent des fruits pâles à goût sucré 220 fruits roses goût sucré on a ici les phénotypes des parents parentaux qui donnent des fruits pâles à goût sucré à voir fruits pâles à goût sucré à les fruits roses sans goût à d'où ce sont les parents tous les recombinés à lors de la 2 lors de la 2 lors du deuxième croisement on parle des recombinés à l'éronner les parents auto les phénotypes parentaux qu'un des parents pour les phénotypes recombinés est ce qu'on a le deuxième croisement la question en exploitant les résultats des deux croisements le premier et le deuxième déterminer le mode de transmission des deux caractères éréditaires utilisez les symboles grand r ou petit r pour le caractère couleur des fruits et le symbole des symboles des grands des ou petits des ou les caractères où le caractère vous des fruits la question d'hierna alors l'exploitation des résultats d'un croisement la trois choses à déterminer le mode de l'hybridisme est ce qu'on est dans le cas de di hybridisme ou de mono hybridisme deuxième chose la pureté des races la pureté des parents et des individus de f1 les descendants troisièmement le type de dominance ce qu'on est dans le cas de co dominance ou de dominance plus autre chose mais la nature les donne alors pour simplifier le texte l'étonne à deux souches une souche à et donne des fruits pâles à goûts sucrés croisés avec une souche b ils donnent des fruits roses sont la génération f a obtenu et homogène et constitué de blanc ils donnent des fruits roses son goût génération homogène donc on commence par le mode de transmission des deux caractères et par le premier croisement le premier croisement on étudie deux caractères le caractère de la couleur et celui du bout on parle du dit hybridisme cas de dix bris 10 études de la transmission de deux caractères et vélite deuxièmement le la génération f a obtenu et homogène et selon la première loi de mandel si on obtient une génération homogène lors d'un croisement cela signifie que les parents sont de race pure et les individus de f a sont hybrides la première loi de mandel la génération f a est homogène d'ailleurs homogène ça veut dire tous les individus de f a ont le même fait l'antique et voilà madame fait j'ai donc les parents sont de race pure et les individus de f a sont hybrides selon la première loi de main des déductions les candidats l'exploitation guérit je dois les utiliser lors de l'interprétation chronosomique les questions suivantes troisième chose à déterminer c'est le type de dominance remarquez ici que les fruits panne à bleu féron type elle a disparu ça veut dire que l'allèle responsable des fruits roses domine l'allèle responsable des fruits panne même chose ici on a le goût sucré les canadiens de les parents a disparu chez les descendants donc l'allèle responsable de des plants sans goût ou des fruits sans goût domine l'allèle responsable du goût sucré l'allèle responsable des fruits roses et dominants grand terre magiscule et nom domino et l'allèle responsable des fruits panne et récessible petit air fruit rose domine fruit panne fruit sans goût domine les fruits à goût sucré maintenant on va parler de la dominance des deux goûts l'allèle responsable des fruits sans goût et dominants un arté grand B majuscule et l'allèle responsable des fruits sucrés et récessible on va parler de premier croisement je passe maintenant au deuxième croisement le deuxième croisement chez l'allèle responsable des fruits sucrés et récessible c'est l'allèle responsable des phénomènes et le nombre différent non on doit calculer le pourcentage de chaque c'est l'antique pour calculer le pourcentage à l'art de le total ne voit mille deux cents bien quand on offre le débit un peu que tannes va correspondre à 100% il y a 1200 voilà le total correspond à 100% donc pour ce phénomatique là les nôles 689 correspondent à x 689 correspond à x pour cent donc x pour cent égale 689 x 100 divisé par 1200 ça fait 54,41 à le pourcentage un tout pourcentage correspond à un rapport mais quand on trouve le voile 9 sur 16 il a donné 9 sur 16 multiplié par 100 alpha à peu près un chiffre je fais la même chose le même calcul pour les autres phénomènes on a déjà dit que ce sont les parents taux ou la doule les recombinés donc les parents taux représente 63,66% j'ai joué au radon j'additionne le 2 pourcentage des parentaux la même chose ici indique les recombinés les recombinés la doule représente la génération f2 les pourcentages des pourcentages des parents taux et le pourcentage des recombinés alors d'après ces résultats on constate que on a obtenu les phénotypes selon les rapports 9 16 3 16e 3 16e 3 16e 1 16e une calouche d'eau a des rapports à un dos à des pourcentages on peut déduire que les gènes responsables des caractères couleur et goût sont indépendants d'ailleurs les pourcentages indiquent que les allènes étudiés ou bien les gènes étudiés sont indépendants indépendants ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque gène est porté par un couple chromosomique différent de l'autre l'interprétation chromosomique c'est la troisième loi de Mandel la loi de la ségrégation indépendante des couples d'alènes l'interprétation chromosomique le deuxième croisement donne une génération f2 constituée de quatre phénotypes à proportion 9 16e 3 16e 3 16e 1 16e ce qui signifie que les deux gènes étudiés sont indépendants le 4e et le 3e ça veut dire exception de la troisième loi de Mandel donc les gènes sont liés maintenant on a la réalisation de la troisième loi de Mandel donc les gènes sont indépendants maintenant pour le deuxième croisement c'est pas la peine de répéter avec chez nous pour le premier croisement la dominance, le hybridisme, le hybridisme donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement l'interprétation chromosomique elle a les phénotypes on a fa sont des plants qui donnent des fruits roses et sans goût on a utilisé grand R pour l'allèle dominant qui est de la couleur et grand D pour l'allèle dominant du goût les génotypes c'est l'ensemble des allènes responsables du phénotype on a les individus de FA sont hybrides hétérozygotes ça veut dire chaque gène est constitué de deux allènes différentes grand R petit R, grand D petit D R domine petit R qui a finit R D domine petit D qui a finit grand D la même chose ici remarquez ici que les deux gènes sont indépendants le gène responsable de la couleur est porté par un couple chromosomique et le couple allélique responsable du goût est porté par un autre couple chromosome du gène indépendant le gène est porté par un couple adulte sur le même couple chromosomique donc gène indépendant maintenant j'utilise les déductions je me fais la première question on passe aux gamètes il y a quatre types de gamètes grand R, grand D grand R, petit D petit R, grand D petit R, petit D grand R, grand D grand D grand R, grand R, petit D, un quart petit R, grand D, un quart petit R, grand D, un quart et petit R, petit D, un quart c'est la ségrégation indépendante des allènes La troisième loi de Bandev, on a la même chose, quatre types de gamètes de même proportion. Même proportion, pourquoi ? Car les gènes sont indépendants. Les gènes sont liés, on a des proportions différentes. On passe maintenant à l'échiquier. Je vais poser les gamètes mâles ici, les gamètes femelles ici. Je vais commencer les fécondations possibles. R, R, D, D. Un quart multiplié par un quart, ça fait un siésième. R, D, D. Un quart multiplié par un quart, ça fait un siésième. R, 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 D, 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 D. Le génotype, le génotype, le génotype. La même chose ici. R, D, D. Et R, D, D. R, R, D, D, D. Un siésième. Un siésième. Et ainsi de suite. R, R, D. Un siésième. Et ainsi de suite. Et sixésième. Il y a R, R, D, D D, A typiquement. groups. Un siésième. Et ainsi de suite. utilisez le brouillant c'est un peu les règles c'est un peu l'adouat d'yelkom attention et on passe au résultat on commence par le phénotype RD 1 16e 2 16e 3 16e 4 5 6 7 8 9 16e RD 9 16e et R D 1 2 R D 3 16e puis R D 1 1 sort of 1, 2, 3 actes 6 6e R d1 16e On passe au tableau des résultats, les phénotypes, les quatre phénotypes, les résultats expérimentaux, les exercices, les résultats théoriques qu'on a déterminés grâce à l'interprétation. Les résultats théoriques qu'on a trouvés, l'échiquier vienna, 9 16e, 1 16e, 3 16e, 3 16e, pour un doux, les résultats expérimentaux, l'échiquier vienna au début de l'exercice, les parentaux, 62,5, les recombinés, 37,5, quand je me rends, les résultats expérimentaux qu'on a calculés sur le début de l'exercice, l'interprétation chromosomique, le début de l'interprétation chromosomique. On a la même chose, les parentaux, 63,66, les recombinés sur 36,25. On remarque que les résultats d'un linéaire sont presque les mêmes que les résultats théoriques. 62,5 et 63,6, il y en a 37,5 et 36,24. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. L'interprétation chromosomique diarique est juste. Et on passe aux données suivantes. Les cultivateurs cherchent à sélectionner une souche pure. Pure, ça veut dire homozygote. Pour les deux gènes. Homozygote, ça veut dire les deux allènes de chaque gène sont identiques. Deux premiers ou de pommiers de ce phénomène type, fruits roses avec goût sucré. Donc, les cultivateurs cherchent à sélectionner une souche pure, les fichards, couleur, une belle couleur, rose, et un goût sucré. C'est maintenant la commercialisation. Le phénomène type, nous pouvons nous avoir à la chaque déterminer les génotypes du phénomène type de la souche désirée obtenue en génération F2 et montrée par un test cross comme on peut-on sélectionner la souche désirée, souche pure. Le phénomène type d'hier n'a, voilà. Fruits roses, grands terres, goûts, sucrés, petits dés. Voilà qui est grand terres, petits dés. Qu'est-ce qu'ils ont des machines, des pormes pures, qui ne sont pas d'autres phénomènes qui parlent. Dites-moi, déterminer les génotypes de ce phénomène type de la souche. Donc, on a fait de race pure. Grand terres, grand terres, petit dés, petit dés, il est toujours de race pure. Car un phénomène type récessif est toujours double récessif. Je vous connaissais, on a les deux génotypes. R, R, va atteindre R, petit dé petit dé, et a télé le dé. Grande R, petit kère, R, domine petit kère, on garde un kère, petit dé, petit dé, on garde un dé. Donc on est deux gènes en titre. Les cultivateurs désirent quoi? Ils désirent une souche pure homozygote pour les deux gènes. Pour le gène de la couleur, homozygote. Pour le gène du goût, homozygote. d'accord allez après tout le géantype déterminer le géantype du phénomène type de la souche désirée comment on peut sélectionner la souche désirée un géantype qui permet de déterminer le géantype d'un phénomène dominant donc le test cross est de race pure et là il est hybride la première partie je vais vous donner la deuxième partie on peut sélectionner la souche désirée en utilisant un test cross je n'ai pas le test cross, je n'ai pas le test cross je n'ai pas le cas, je n'ai pas le cas, je n'ai pas le cas il est inconnu il est récessif donc il est double récessif le double récessif est toujours de race pure donc il est inconnu ou il est homogigote de race pure ça dépend du résultat du croisement si la génération obtenue à partir de ce croisement est homogène la déduction le phénomène type inconnu est homozygote de race pure pour les deux gènes ça veut dire la délératme homozygote ou la délératme pure pour les deux gènes c'est-à-dire homozygote ou la délératme si la génération obtenue est hétérogène déduction le phénomène inconnu est hétérozygote pour le gène de la couleur c'est-à-dire homozygote car il est récessif je répète un phénomène type récessif est toujours double récessif et par la suite elle est toujours de race pure c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est montré par un test c'est-à-dire des tests c'est-à-dire des tests c'est-à-dire des tests c'est-à-dire que c'est homozygote ça veut dire que c'est de race pure donc le génotique dit-elle-oh c'est-à-dire que c'est de race pure c'est de race pure car elle est récessif c'est de race pure si la génération obtenue est homogène ça veut dire qu'il est de race pure la race pure donne toujours un seul type de gamètes la même chose ici un seul type de fréquentation le phénomène la génération homogène la génération homogène la déduction d'Yélie 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 de race pure j'ai montré comment on peut sélectionner les phénomètes de race pure le deuxième croisement si la génération est hétérogène ça veut dire que un de phénomène qui est inconnu est hybride on dit qu'un grand R, petit R on a petit D, petit D on a un de la grande D on a un de la grande D je passe ici double récessif le phénomène ici est récessif le phénomène type récessif est toujours double récessif constitué de deux annèles récessifs on a deux annèles récessifs et donc elle est toujours de race pure la race pure donne toujours un seul type de gamètes par contre ici on a une race éterosigote ça veut dire qu'elle est hybride non on a un certain nombre de types de gamètes grand R, petit D et petit R, petit D 50% 50% grand R, grand D on a un certain nombre de grandes R, petit D grand R, petit D ah ou la petit R, petit D petit R, petit D on a deux types si cette fécondation se réalise on va obtenir le génotique on l'a donc t'as tenu grand R domine petit R t'as tenu grand R on a petit D on a petit D t'as tenu petit D et là on a un autre type une autre possibilité de fécondation petit R, petit R petit D, petit D t'as tenu petit R, petit D génération obtenue est hétérogène si la génération obtenue est hétérogène ça veut dire que le phénomène inconnue il est hétérodigote hybride alors je dis on a le test cross on a toutes les possibilités il a une génération homogène il est pur il a une génération hétérogène il est hybride on a la démonstration d'accord je vais passer maintenant à la copie de l'examen la première chose à faire c'est la marche deuxième chose c'est le numéro de l'exercice puis les réponses de l'exemple la première question la deuxième question l'interprétation chromosomique avec le tableau des résultats troisième question comment montrer le génération de l'héda par un test cross d'accord merci de l'exemple le épaiss avec l'exemple de l'exemple d'accord avec avec les l'exemple de l'exemple le bén bén Assalamu alaikum wa rahmatullah